Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas il Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre Car chacun s'émance Je parlerai selon la révélation de ma voix Je parlerai selon la révélation de ma voix Comme Adam, au commencement alors qu'il emmène les animaux Dieu le Père se reposait tranquillement On t'appelait Réalion Et le Père dit Amen Toi tu y es, éléphant Et le Père dit Jésus après le bien-idée Alléluia, tu peux fêter à sa table Et tous les temps, tous les temps Qui a nourri au échange à des... Alléluia Nous vous saluons cet après-midi au nom du Seigneur Jésus Christ Nous croyons que vous vous portez tous bien Malgré la pluie, nous sommes quand même venus Pour soutenir nos frères et soeurs qui s'est réunis en ces lieux Pour soutenir notre bien-aimé frère Simeon Luboya Que nous aimons Est-ce que vous l'aimez ? Vous voulez manifester ? Très bien Alors, nous allons incliner nos têtes pour les mots de prière Dieu notre Père céleste Dieu tout-puissant Dieu bien-aimé Seigneur Jésus Christ Nous voici devant toi Seigneur Avec nos têtes inclinées Nos âmes inclinées devant toi Nos yeux fermés Et nous trouvons que c'est réellement un privilège pour nous D'être dans cette position En train de parler à notre Créateur Des sommes infiniment reconnaissants Père Pour cette occasion que tu nous as accordé au Dieu De venir apporter ta parole en ces lieux C'est toi le Créateur des cieux de la terre Le Maître des temps et des circonstances Le Dieu tout-puissant Devant qui rien n'est impossible Tu nous as visités en ce temps de la fin Seigneur En nous envoyant ces précieux messages Cette lumière du soir Pour nous éclairer les chemins Pour que nous puissions marcher dans la vérité C'est la seule vérité qui existe aujourd'hui Un message qui prépare un peuple pour l'enlèvement Seigneur Nous sommes heureux D'avoir au Dieu tout-puissant reconnu notre jour et notre message Ce n'est pas par nos propres efforts Mais c'est par ta grâce souveraine C'est toi qui nous as sauvés C'est toi qui continues à sauver C'est toi qui continues à peiner tes enfants À sortir des ténèbres dénominationnelles Pour venir à cette lumière du soir Seigneur Jésus Nous te dédions Père tout-puissant Le culte de ce soir et cette prédication Nous croyons Seigneur Que la réunion t'a été déjà recommandée Père Tu as été au Dieu Avec tes enfants, avec nous Depuis le début De ces réunions de communion fraternelle Nous voici arrivés aujourd'hui À la fin de ces réunions spéciales Cet après-midi Oh Dieu Nous voulons apporter ta parole Et aussi Procéder à l'ordination de ton serviteur dans le ministère C'est toi qui appelle au ministère C'est toi-même qui ordonne Mais selon la parole Oh Dieu Tout-Puissant Les anciens Oh Dieu Imposent les mains Aux serviteurs Nous devons accomplir Toute justice Selon ta parole Viens toi-même Oh Dieu Confirmer ta parole Car ta parole est la vérité Oui non suffisamment Seigneur Utilise-nous comme un instrument Entre tes saintes mains Cette parole que nous allons prêcher Est une sémence Puisse-t-elle tomber Dans un terrain préparé Dans une terre fertile Que cette sémence Puisse produire des fils et des filles de Dieu Que cette sémence Puisse appeler encore beaucoup d'âmes au salut C'est notre prière Père Viens toi-même parler à ton peuple Alors que nous nous écartons du chemin Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Que Dieu vous bénisse Mungu Amibariki Le pasteur nous avait donné un thème Pour ces réunions spéciales de communion fraternelle On est en train de parler sur la restauration Je veux aussi dire quelque chose sur la restauration Avant de passer au service de l'ordination C'est pourquoi je vous invite à vous lever Nous allons lire la parole de Dieu Nous lirons Quatre passages Dans la Bible Dans la Bible Nous lirons d'abord dans Joël Chapitre 1er Joël Chapitre 1er Et les quatre premiers versets Nous lisons La parole de l'éternel Adressez à Joël Adressez à Joël Fils de Pétuel Écoutez ces si anciens Prêtez l'oreille Vous tous habitants du pays Est-il déjà arrivé Quelque chose Dépareil Durant votre vie Ou celle de vos ancêtres Racontez-le à vos enfants Que vos enfants le racontent à leurs enfants Et leurs enfants à la génération suivante C'est qu'à laisser le chenille La chenille Ils ont dit la chenille Ou le gêlèque La sauterelle l'a dévoré C'est qu'à laisser la sauterelle Ils ont dit le grillon l'a dévoré C'est qu'à laisser le grillon Le cri qu'il l'a dévoré Réveillez-vous Yvrogne et pleurez Vous tous buveurs de vin Lamentez-vous Parce que le vin Nouveau Vous est enlevé de la bouche Amen Prenons maintenant Joël chapitre 2 Et là nous lisons Du 23ème Au 27ème verset Joël 2 Et vous Habitants de Sion Soyez dans l'allégresse Réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu Car il vous donnera La pluie En sa saison Il vous envoiera Les pluies et les dernières pluies Comme par le passé Les airs se rempliront De blé Et les cuves Regorgeront de vin Nouveau Et d'huile Je vous remplacerai Les années Qu'ont dévoré La sauterelle Le gelèque Le asile Le gazam Ma grande armée Que j'avais envoyée Contre vous Vous mangerez Et vous vous rassasierez Vous célébrerez Les noms de l'éternel Votre Dieu Qui aura fait pour vous Des prodiges Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Amen Vous saurez que je suis Au milieu d'Israël Que je suis l'éternel Votre Dieu Et qu'il n'y en a Point d'autre Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Amen Veuillez vous asseoir Nous allons continuer Zachary 14 6 et 16 Ce jour-là Il n'y aura pas De lumière De froid Ni de glace Ce sera un jour Unique Connu de l'éternel Et qui ne sera Ni jour Ni nuit Mais vers le soir La lumière Paraitra Enfin Malachi Chapitre 4 Voici je vous enverrai Élie le prophète Avant que le jour De l'éternel arrive Ce jour grand Et rédoutable Il ramènera Les cœurs des pères A leurs enfants Les cœurs des enfants A leurs pères Des pères que je ne vienne frapper Le pays D'interdit Que le Seigneur Jésus Bénisse sa parole Avec ces passages Nous intitulons Notre prédication Comme ceci La restauration Par la pluie De la première Et de la dernière Saison Amen Nous avons lu dans la Bible Où dans Joël On se pose la question Est-il jamais arrivé Une chose pareille Écoutez vieillard Prêtez l'oreille Vous tous Habitants du pays Rien de pareil Est-il arrivé De votre temps Ou du temps De vos pères Racontez-le A vos enfants Et que vos enfants Le racontent A leurs enfants Et leurs enfants A la génération suivante C'est qu'a laissé le gazam La sauterelle L'a dévoré C'est qu'a laissé la sauterelle Le jelec L'a dévoré C'est qu'a laissé le jelec L'asile la dévoré Donc tout l'arbre A été détruit Par un seul Un même insecte Mais dans ses phases Différences L'arbre De Dieu L'arbre épouse Que Dieu avait planté A été détruit Par le jelec Le gazam Le asile Et la sauterelle Je n'ai pas donné ça Dans l'ordre C'est d'abord le jelec On commence par le gazam La sauterelle Le jelec Et puis l'asile Amen C'est ça l'ordre Bien-aimés frères et soeurs C'est comme cela Que l'arbre devait être détruit Mais Dieu promet de restaurer Je restaurerai C'est qu'à dévorer le gazam La sauterelle Le jelec Et l'asile Je les restaurerai Mais moi C'est quoi alors ? Que l'arbre me dit Que les pluies de la première saison On appelle ça le mourir Cela veut dire C'est la pluie d'enseignement Le temps où On devait enseigner Parce que toute la doctrine apostolique C'était une prophétie Et Dieu a planté son arbre épouse A la Pentecôte Et c'est là qu'il y a eu la pure parole La vraie doctrine A la Pentecôte Et ce qui a été planté là Cet arbre épouse Deve être détruit Par le catholicisme C'est ça la révélation Amen Le jelec A commencé par Dévorer Les feuilles de l'arbre Dans le message La restitution De l'arbre épouse Les feuilles C'est la communion Cet insecte est entré dans l'église A commencé à diviser les frères Arranger la communion Il n'y avait plus de communion Parmi les frères C'est le gazam qui est entré Et le prophète dit Quand vous avez un grand arbre Qui a un grand ombrage C'est sous un tel arbre Que le pèlerin fatigué Va se reposer Mais maintenant L'arbre n'a plus de feuilles Où est-ce que les gens Vont se reposer Les gens viennent Avec leurs problèmes Avec leurs difficultés Ils pensent que C'est à l'église Que j'ai pu me reposer Parmi les frères Il y arrive Il n'y a plus de communion Et ces feuilles sont changées Ces feuilles qui étaient tendres Sont devenues des piquettes Ça pique Un langage blessant On détruit l'influence des autres Dans l'église Pourquoi ? Ce qui amène la tendresse La douceur La fraîcheur C'est l'eau de la parole C'est le Saint-Esprit Dès que le Saint-Esprit est parti Ces feuilles qui étaient tendres Sèchent Ces refermes Deviennent des piquettes Cet arbre a changé Il est devenu la sauterelle Amen Je dis le contraire Le gazam s'est attaqué Aux fruits de l'arbre Mais les feuilles c'est la sauterelle C'est la sauterelle qui dévore les feuilles Mais le gazam lui a pris les fruits Plus d'amour Plus de joie Quand les gens se réjouissent Mais vous faites du bruit Avec ces amènes-là Et frère Bona me dit Quand on commence à décourager les gens De se réjouir de la parole Nous devenons comme dans une morgue Alors que là où il y a la vie de Dieu Il y a des cris de joie Il y a des amènes Il y a des alléluia Il y a la joie Amen Le gazam a pris tous les fruits La sauterelle s'est attaquée au feu Amen Le gelé qui est venu Il a commencé maintenant à dévorer l'écorce C'est ça l'enseignement de la doctrine On a dévoré On a commencé à enseigner autre chose On a commencé à baptiser au nom du Père du Vise et du Saint-Esprit On a essayé d'étouffer le nom de Jésus Amen Et finalement L'arbre n'a plus d'écorce L'arbre n'est plus protégé Parce que les écorces Ça met la doctrine qui protège l'arbre Et maintenant Le asile est venu Commençant à sucer La sève Amen Et l'arbre a séché La sève est descendue dans les racines Et Dieu a dit Je restaurerai Commençant Par les deux pluies La pluie de la première saison Et la pluie de l'arrière saison Amen Qu'est-ce que Frère Madame nous dit ? Il nous dit ceci Dans le message même La pluie de la première et de l'arrière saison C'est un message du 3 mars 1960 Paragraph 33 Maintenant nous avons eu un jour sombre Nous avons eu assez de lumière Pour y marcher Assez pour croire au Seigneur Jésus Et être sauvé Et être sauvé Nous avons formé des églises La grande église luthérienne L'église méthodiste L'église baptiste L'église presbyterienne Toutes ces grandes églises Ont commencé pendant ce temps Mais nous n'avons jamais eu Particulièrement Une promesse Et une pluie de l'arrière saison Comme il a été prophétisé Que nous aurons Dans les derniers jours Il y aura une pluie De l'arrière saison Et la pluie De la première saison Donc la pluie de la première Et de l'arrière saison Tomberons ensemble Il dit maintenant La première pluie Était à l'est Où est-ce que l'église a commencé Toujours à l'est A Jérusalem Où est-ce que la Pentecôte avait eu lieu A Jérusalem A l'est Amen La pluie de l'arrière saison C'est à l'ouest Ça c'est Frère Benham qui nous dit Amen Et de la pluie de l'arrière saison Dans cette pluie-là A la fois Il y aura la pluie de la première Et de l'arrière saison Qui tomberont ensemble Amen En principe Ça devait être la pluie de la première saison A l'est La pluie de l'arrière saison A l'ouest Mais comme on a tout dévoré Toute la doctrine est partie Alors Dieu fait quelque chose Des nuits Quelques choses extraordinaires Dans les pluies de l'arrière saison Il y aura des pluies La même toi La pluie de la première Et la pluie de la dernière De l'arrière saison La pluie de la première On devrait d'abord prêcher la doctrine Le retour à la Pentecoste La doctrine vient D'abord la parole On sème la parole La parole parlait La sémence originelle Une fois que la sémence est scellée La puissance De Dieu descend Le même soleil qui s'était manifesté à l'est Le même soleil se manifestera à l'ouest Le même Jésus qui est à l'est C'est le même Jésus qui s'est manifesté à l'ouest Le même Jésus La même puissance Le même Dieu Mais à l'exception du corps Jésus Réveille-toi d'une chair humaine Une autre chair humaine Un masque Alléluia C'est cela le kénossement Dieu devait se kénosse Dieu devait se répandre Amen Dans son épouse Et dans cette épouse là Il prend une chair Il détache une chair Il détache un homme Qui atteint la maturité Et la plénitude de Dieu Descendre à cette heure C'est ce qui est arrivé aujourd'hui Et là Dieu Manifeste Le signe du Messie Amen Le signe du Messie Il faut que la plénitude descende Que l'élohim descende Comme c'était au jour de l'autre Quand il était descendu Pour visiter Abraham C'était l'élohim dans la chair humaine Dieu Tu pouvais manger Et Abraham Il l'a fait ses pieds Dieu Était dans la chair Et quand il a terminé cette heure Amen Cette chair là Il retournait à la poussée Et il a promis que la même chose Devait arriver aujourd'hui Le même Dieu A encore pris une chair Nous connaissons tous que cette chair C'est la chair du frère Branham Ça ne peut pas être un pasteur Ce n'est pas ma chair Nous recevons le Saint-Esprit Avec mes yeux Même le frère Branham A reçu le Saint-Esprit Avec mes yeux Mais Pour manifester le fils de l'homme Il fallait Que frère Branham C'est clair Pour que la plénitude Pour que Jésus Descende Ça Un passé ne peut pas faire ça Un docteur ne peut pas faire ça Un évangéliste ne peut pas faire ça Il n'y a qu'un seul Pour tout l'âge C'est frère Branham Lisez Lisez avec moi les prophètes Dans le message Le procès Du 21 juin 1960 Au paragraphe 209 Il dit Je ne dis pas Que votre pasteur Ou quelqu'un d'autre Recevrait les dons De discernement Ils n'ont pas à faire ça Simeon Ne faites pas Devoir l'église Je vous tourne les dos Moi je commence à vous parler Je vous tourne les dos Ça c'est déjà arrivé C'est une seule personne Dans l'âge Je ne dis pas Que votre pasteur Ou quelqu'un d'autre Recevrait les dons De discernement Ils n'ont pas à faire ça Ce n'est pas le rappel Ce n'est pas le rappel Faire cela Il doit y en avoir Il doit y en avoir Un seul dans un âge Amen 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 Un seul dans un âge Amen 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 Ça C'est ça C'est ça C'est ça Disons les prophètes Est-ce que vous aimez les prophètes ? Vous voulez entendre ce qu'il dit ? Dans la parole La parole parait La semence originelle Deuxième partie Il avait prêché le 18 mars 1962 Paragraphe 14 Quelqu'un m'a demandé De répéter les mots Hebreux de nouveau Dans Joël Au chapitre 2 Joël 2, 28 Où il parle de la venue De la pluie De la première saison Et de la pluie De l'arrière saison Le premier mot En Hebreux C'est le mot Mourer Qui veut dire Enseignement Autrement dit Il y aura une pluie d'enseignement Une pluie de moissons La pluie de l'enseignement Nous l'avons reçu Nous sommes maintenant Prêts à recevoir La pluie de la moisson C'est en 1962 Vous savez La première pluie C'est quand vous plantez la semence C'est elle qui fait Que votre récolte Commence à croître Ensuite Juste avant Qu'elle arrive à maturité Il y a une autre récolte C'est ce qu'on appelle La pluie de la moisson Nous savons Quand celle-là Arrive Les pluies du printemps Et ensuite Les pluies qu'il y a Vers le mois de juin Elles produisent votre récolte Amen 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 Suivez maintenant Ça c'était l'enseignement Le mourir Frère madame dit Dans le message Quand leurs yeux S'ouvrirent Il le reconnaît Il avait prêché Le 12 février 1964 12 février 1964 Parti du paragraphe 101 Jusqu'à 106 Suivez Frère madame dit Il dit ceci Eh bien Frère madame Vous dites Qu'il s'est fait tard Maintenant Qu'allez-vous dire Donc Quelle est l'écriture Promise pour cet âge Si Ainsi Nous pouvons savoir De quoi nous parlons Pourquoi sommes-nous Ici ce soir En quoi cela sert-il Sommes-nous Prêts de quelque chose Croyons-nous Croyons-nous Réalement C'est là Avons-nous Témoigné Enfin Croyons-nous D'après Ce que nous Disons Qu'il vient Croyons-nous Sa présence Visible Croyons-nous Qu'il vient Pour la seconde fois Ou sommes-nous Tout simplement En train De faire De point Et t'en séduit Ou Croyons-nous Réalement C'est là Il dit Sondons les Écritures Et voyons Ce qui est Promis Pour ces Jours Alors Nous verrons Comme la Femme Au Pouy Comme Philippe Et tous Les autres Nous Pourrons Voir La Femme Au Pouy Avez Vu La Parole Dans La Chaire Il a Reconnu Le Messie Philippe A Reconnu Le Messie Nous Aussi Aujourd'hui Sondons Les Écritures C'est Frère Madame Qui Parle 104 Rappelez-vous Hebreu 13 Jésus Christ Et Le Et H Aujourd'hui Et Éternellement Est-ce Vrai L'Assemblée dit Amen Et Je peux Entendre Les Amen Là-bas Il a Promis C'est L'écriture Saint Jean 14 12 C'est Lui Qui croit En Moi Fera Aussi Les Ouvres Que Je fais Je suis En train De Jeter Les Fondements Pour Quelque Chose Par 106 Maintenant Dans Jowel 2 28 Et 30 En Descent Il L'a Promis Il A D Ce Que Le Asile L'a Dévoré Ce Que L'asile L'a Dévoré L'a Dévoré Ce Que L'asile A Laissé Et Elle L'a Dévoré Chacun De Ces Insectes C'est Le Même Insectes Il Ne Fait Que Changer De Nature Le Gazam C'est L'asile Et Ainsi De Suite Ce 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 C'est 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 Et Alors Cet Arbre Révivera T'il Mais Il Semblait Être Un Cas Désespéré Mais Dieu A Dit Je Restituerai Qu'il Eternel Je Restituerai Toutes Les Années Que Le Asile A Dévoré Ainsi Que Le Gazam Ce Qu'ils Ont Dévoré Je Le Restituerai Dans Sa Puissance Amen La Promesse De La Restauration C'est Joël Le De 23 26 Et vous Enfant De Sion Soyez Dans L'allégresse Réjussez Vous A L'éternel Car Il Vous Donnera La Pluie En Son Temps Il Vous Enverra La Pluie De La Première Et De L'arrière Saison Comme Autrefois Les Se Rempliront De Blé Les Guves Regorgeront De Mou Et D'huile Je Vous Remplacerai Les Années Qu'on dévorait La Sotarelle Le Gélek Le Asile Et Le Ghassan Ma Grande Armée Que J'avais Envoyée Contre Vous Vous Mangeriez Et Vous Vous Rassasiez Et Vous Célébrerez L'Eno De Et Mon Peuple Il Il Dis Ici Il Y A La Promesse De La Restauration C'est Ce que Les Insectes Avaient Rongé Amen Si Nous Prétons Bien Attention Cette Restauration Deve Se Faire Par Les De De La Première Et De L'arrière C'est La première de la première saison, c'est l'enseignement. Frère, il m'est venu. Toutes ces années de préparation. Il était en train de prêcher, prêcher, prêcher. Après, il devait maintenant apporter son message. Avant 62, le message n'était pas encore prêché. Il dit, toutes ces années, quand il y a eu la guérison, la prophétie, j'ai toujours su que le message viendrait après. Et mon message, ces sons, ces sept sons dévoilés, révélés. Le message des frères Branham, ce sont les sons révélés, les mystères révélés. C'est ça le message. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Il dit encore là. Donc, la préparation, il a préparé, maintenant, pour que ce message vienne. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il y avait des mystères qui étaient voilés, sénés. Tout au long des âges. Mais il y avait une promesse. Dans l'Apocalypse 10. Au jour de la voie du 7e ange. Mais quand on parle du 7e ange. C'est qu'il doit y avoir un premier, un deuxième, jusqu'au septième. Connaissez-vous le premier ange ? C'est qui ? C'est Paul. Le premier ange de l'église. C'est un messager. Que Dieu a envoyé. C'était Paul. Le deuxième ange. C'est qui ? Irénée. Le troisième. C'est qui ? Martin. Le quatrième. C'est qui ? Colomba. Le cinquième. C'est qui ? Luther. Le sixième. C'est qui ? Wesley. Et le septième. C'est qui ? William. Marion. Rana. Au jour de la voie du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette. Quand il sonnerait de la trompette. Il y a un jour. Où le septième ange. Doit sonner de sa trompette. Amen. C'est quand ? C'est dans les derniers jours. Il est venu avec sa trompette. Au jour de la voie du 7e ange. Au jour de la voie du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette. Le mystère. Le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu doit s'accomplir. Nous devons connaître qui est Dieu. Nous devons connaître qui est Dieu. Le mystère même est de Dieu. Frère. Pour reféler cela. Même au ciel. Il y a eu un filet. Pourquoi qui vient ? Parce que Dieu. Dieu lui-même. Le grand Elohim. Le Dieu tout puissant. Deve faire quelque chose. Amen. Croyez-vous que Dieu. A un nom. Notre Dieu a un nom. Il est une demorée. Quand tu dis Dieu. Dieu n'est pas deux. Vous êtes avec Dieu. Tous les enfants. Équaduans. Tu es une de l'homme. Un homme. Papa, papa. Papa, papa. Apa, papa. Qui sont tes papas ici ? Ce que Dieu n'est pas deux. Dieu n'est pas une. Mais Dieu n'est pas une. Dieu n'est pas une. qui est le nom de Dieu c'est le Seigneur le nom de Dieu c'est Frère et Maman qui a valorisé le nom de Dieu c'est ce message qui a restauré cela à la Pentecôte il disait il n'y a qu'un seul Dieu un seul baptême une seule fois c'est ce qu'il disait à la Pentecôte tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ mais tout au long des âges le diable par ses insectes il a voulu étouffer cela mais Dieu avait dit j'ai restauré danser pas à l'Est à l'Est c'est là qu'il y a eu la première pluie mais c'est à l'Ouest mais quand nous allons à l'Ouest avant que le Dieu les promis l'Ange Puissant le Seigneur Jésus le Fils de l'Homme puisse se reféder Amen il y a d'abord les pluies d'enseignement Dieu devait descendre les seaux ne sont pas dévelés sur la terre Ce n'est pas lui Qui a brisé le seau C'est Jésus Le seau était brisé sur la terre Non Quand c'est ton métallé au ciel Je voudrais que vous sachiez Qu'il y a une très grande différence Entre Dieu et ses prophètes Entre Dieu et ses messagers Aujourd'hui entre Dieu et Branham Il y a une différence Branham Il a son Dieu Et le Dieu de Branham C'est le Seigneur Jésus Même s'il l'a utilisé Comme il n'a jamais utilisé un autre homme Mais Branham reste un homme Depuis que Dieu utilise les prophètes Il n'a jamais utilisé un autre prophète Comme Branham Mais malgré cela Branham reste un homme Et Jésus C'est le Dieu de Branham Jésus Quand il s'est révélé Dans les âges de l'église Amen Il avait sept étoiles dans sa main Qui sont les sept messagers Amen Ils étaient dans sa main Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Tout ce qu'il faisait Ce n'est pas la puissance de Jésus Branham n'a jamais rien fait de lui-même Si vous croyez Dites Amen Il nous l'a dit Je vous lis cela avant d'avancer C'est ça que je dis Le mystère de Dieu devait s'accomplir Nous devons connaître notre Dieu Qui est-ce que nous adorons ? Quand on prêche maintenant On parle de Branham C'est très bien On parle de Jésus Quelque chose ne va pas Vous êtes malade ? Branham n'est rien sans Jésus Il ne pouvait rien sans Jésus Il était dans la main de Jésus Il faut connaître la signification D'être dans la main Il a acheté avec l'autorité La puissance de Jésus Suivez lui-même Croyez-vous le prophète C'est la restauration Nous devons positionner les enfants de Dieu Il dit dans celui qui est en Au paragraphe 221 Ce que je cherche à faire Voici ce que j'ai toujours cherché à faire C'est que le frère Il a toujours cherché à faire quelque chose Êtes-vous prêt de connaître ce qu'il a toujours fait Ce qu'il a toujours cherché à faire Il dit ce que je cherche toujours à faire Amen Il dit mon ami Qu'on ne puisse jamais dire Que frère Branham a fait ceci Frère Branham ne peut rien faire C'est lui-même qui parle Frère Branham ne peut rien faire Voyez-vous C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus Christ Et c'est lui qui est en moi C'est Jésus qui est en moi Et celui qui est en moi Est aussi en vous Si vous voyez votre pasteur Priez pour les malades Les malades sont guéris Qui a guéri les malades C'est Jésus C'est que Dans le pasteur Il y a une mesure de Jésus Jésus est là dedans Dans une certaine mesure Amen 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 Alléluia Alléluia Vous voulez encore quelque chose ? Dans le signe De 1er septembre 1963 1er septembre 1963 Frère Branham me dit Rien que ce que j'ai vu Dans mon propre ministère Ce que je l'ai vu faire Frère Branham a vu Quelqu'un faire quelque chose Dans son ministère C'est qui qui faisait quelque chose Dans le ministère de Frère Branham Mais c'est Jésus Il dit Il n'y aurait pas assez de place Sur cette strade Pour empiler Tous les volumes Si j'écrivais en détail Ce que je l'ai vu faire Rien que dans mon propre ministère Ce que je l'ai vu faire Voyez-vous Il a eu Plus de succès Dans mon ministère Qu'il a eu dans son propre ministère Jésus A eu Plus de succès Dans le ministère de Branham Que dans son propre ministère là-bas C'est qui ? C'est Jésus Il nous donne les précisions Il a dit Il a dit ceci Maintenant n'oubliez pas Il a eu plus de succès Pas moi C'est la restauration Parce qu'il a dit mon peuple Il ne sera plus jamais Dans la confession C'est la restauration Amen Il a dit Pas moi Lui Lui Gloire Alléluia Il n'a eu plus de succès A Jeffersonville Qui n'en a eu à Nazareth C'est vrai Dans cette méchante ville là Et dans cette méchante ville Gloire Il ne pouvait faire aucun miracle Dans ce lieu là Mais il en a fait ici Ici il a fini par percer Ici il y est arrivé Il a peut-être fallu Qu'il aille chercher des gens de l'extérieur Et il y est arrivé Amen Il y est arrivé de toute façon Ainsi Il a eu Plus de succès ici Qu'il n'en a eu à Capernaum Ou à Nazareth Il a fait plus de miracles Ici Ici même dans ce tabernacle Au brunhomme tabernacle Qu'il n'en a fait dans tout son ministère C'est vrai Amen 420 Oh ne l'oubliez pas Vous allez l'oublier Frère et madame dit quoi Ne l'oubliez pas Qu'est-ce qu'il nous demande De ne pas oublier Oh ne l'oubliez pas Il l'a fait Je n'ai jamais dit Que c'était moi Ne l'oubliez pas Il l'a fait Frère et madame Honnête et sincère Il dit Je n'ai jamais dit Que c'était moi Je n'ai jamais dit Que c'était moi Que c'était moi Qu'il avait fait Parce que Je ne l'ai pas fait Je n'ai fait que l'aimer Et me soumettre à lui Et dire ce qu'il a dit Et le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes Et ils ont cru ce qu'il a dit Ensuite Il a fait le travail Amen C'est la restauration Amen Amen Dans les soins du temps de la fin Frère et madame dit C'est ce qui vous semble difficile De distinguer Le fils de l'homme Et le messager Le septième ange Le fils de l'homme lui-même Ce n'est pas un problème Mais le septième ange Frère Branam Le distinguer De Jésus Il dit le septième Reveille Le fils de l'homme Au public Nous avons vu Jésus aujourd'hui Au travers des frères Branam C'est pourquoi Tony Osborne A témoigner Il a dit J'ai vu aujourd'hui Jésus Marchant sur la terre Jésus Préchant Jésus Encore un peu de temps Le monde ne me verra pas Mais vous Vous me verrez Les élus Ont vu Jésus Les élus Ont vu Jésus Il y a une béatitude Une béatitude d'oublier Heureux Celui pour qui Je ne serai pas Une occasion de chier C'est Jésus qui parle Heureux Celui pour qui Je ne serai pas Une occasion de chier Dans les derniers jours Jésus S'est voilé C'est pourquoi Frère Branam Vous pouvez venir Précher un message Je dévoile Il veut nous montrer Dieu Le Dieu puissant Prévoile des femmes C'est qu'il était caché On est dévoile Et les élus Regarde Un élu Il a une éité C'est comme notre père Abraham Il a vu trois perses Il était sous les chaînes De manré Dans Genèse 18 Il était là Il nous voit trois hommes Les trois hommes là C'était quand ? Elohim lui-même Il est descendu Il a formé encore Amen Il a dit Allez Gabriel Il a formé notre corps Michael Entre là Il a formé notre corps Lui-même Je est esprit Mais il a pris encore Les voilà Ils partent Et il va Abraham Abraham Il régale Troisième Il vient Il appelle ces trois là Monseigneur Il se prostère Monseigneur Il l'a reconnu par mille trois Il a reconnu Elohim Les élus En cette grâce En cette profondeur De reconnaître Dieu Même quand il est foilé Et il lui vient Il voit les foils Il perce les foils Il voit ce qui est derrière Il voit ce qui est derrière Voyez dans l'Ancien Testament Bien aimé frères et sœurs La gloire de la chékinah La gloire de la chékinah Était derrière Des pots de bleu roux Et le frère Branham Aujourd'hui dit Que toutes les paraboles Les symboles de la Bible Se sont accomplis aujourd'hui Elohim La gloire de la chékinah Derrière des pots de bleu Ce qui montre Dans les derniers jours Elohim C'est là derrière Des pots Derrière Le cher humain Il était en Jésus Aujourd'hui Il s'est revenu en Branham Cela ne fait pas de Branham Jésus Et ce qui s'est passé aujourd'hui Dieu A emprunter le corps Chez Abraham Il avait créé un corps C'est lui qui a créé Branham L'âme de Branham C'est Branham L'âme de firme Se firme Quand Branham est allé dans la sixième dimension Ce qui était sorti de son corps C'est son âme Il a regardé Il a vu son corps C'était lui Qui est parti là Mais Jésus L'âme C'est Dieu C'est une différence C'est pourquoi Frère et madame Dis C'est quoi un don C'est savoir ses cartes Pour que Dieu entre Et puisse vous utiliser Si je te dis Prête moi ton micro Ou prête moi ton livre Prête moi ta Bible Prête moi ta Bible Prête moi ta Bible C'est ta Bible Ce n'est pas ma Bible Je t'ai dit prête moi Je vais lire Et puis la retourner Jésus A emprunté le corps Branham Il l'a utilisé Et il est retourné à la poussière Mais le corps Jésus Ne pouvait pas retourner à la poussière Et connaître la corruption Il est entrain de la poussière Amen Avant que la corruption ne s'installe Il l'a ramené Ce corps là Il est au ciel Ce corps comme il est Mais le corps brana Son corps Il est dans la tombe Il est comme le kaburi Dans la poussière Mais rien que ça c'est la différence Amen 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 Parce que c'est la restauration C'est la restauration Donc nous ici Nous sommes les adorateurs de Dieu On n'adore pas Branham Que les voisins le sachent Nous adorons le Seigneur Jésus Christ Mais maintenant il y a un problème Un problème est celui-ci Vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas Vous pouvez prendre la Bible Et la lire Sans rien comprendre Prenons Jean 8 C'est ça le problème aujourd'hui Amen Dans Jean Pardon c'est acte 8 Pardon 26 à 31 Suivez très bien On s'approche déjà Je vais atterrir Parce que je vois le temps est parti Suivez Et j'introduis déjà L'autre service Acte Acte 8 A partir de 26 Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe Lui dit Lève-toi Et va du côté du Midi Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza C'est le qui est désert Il se leva Et parti Et voici un Éthiopien Ennénique Ministre de Candace Reine d'Éthiopie Et surétendant de tous ses trésors Venu à Jérusalem pour adorer Il s'est retourné Assis sur son char Élisée le prophète L'Élysée L'Esprit L'Esprit dit Dit à Philippe Avance Avance Approche-toi de ce char Philippe a couru Et entendit l'Éthiopien Qu'il lisait le prophète Elisaïe Il lui dit Comprends-tu ce que tu dis ? Il répondit Comment le pourrais-je Si quelqu'un ne m'éguer Et il invita Philippe à monter Et à s'asseoir avec lui Le passage de l'écriture qu'il lisait C'était celui-ci Il a mené Il a été mené comme une brébie à la boucherie Et comme un agneau muet Demand celui qui le tend Il n'a pas ouvert la bouche Dans son humiliation Son jugement a été élevé Et sa postérité Qui la dépeindra Et sa vie Car sa vie a été retranchée de la terre L'Élysée Dis à Philippe Je t'ai pris De qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce que de lui-même ? Ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe Ouvrant la bouche Et commençant par ce passage Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus Comme ils continuent leur chemin Ils rencontrèrent des loups Et l'unique dit Voici des loups Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe dit Si tu crois de tout ton cœur Cela est possible L'Élysée répondit Je crois que Jésus est Christ Le fils de Dieu Et il fit arrêter le char Philippe et l'Élysée descendirent tous deux dans l'eau Et Philippe baptisa les loups Quand ils furent sortis de l'eau L'Esprit du Seigneur Enlèva Philippe Et l'Élysée ne les vit plus Tandis que joyeux Il peut suivre sa route Amen C'est ce que je disais Vous pouvez lire la Bible Comme cet Élysée-là Vous ne la comprendrez jamais S'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous guider Amen Et la Bible dit Que dans les derniers jours Personne ne l'enseignera à son frère Ils seront tous enseignés de Dieu Mais comment Dieu enseigne-t-il ? C'est par ce qu'il a appelé au ministère Philippe Il était Jacques Dans l'Église de Jérusalem Mais c'était un ministre L'Ange Enfile les nuques L'Ange n'est pas léprégé C'est l'Ange qui a pris Philippe Qui l'a amené Pour que Philippe prêche Philippe vient de me rappeler ça Il s'agit d'une ordination Ou autrement dit D'une ordination scripturaire Reçue dans le tabernacle C'est bien ça Frère Makine Est-ce que j'ai bien compris ? Pour ce qui est du permis Pour ça Il a été accordé n'est-ce pas ? Par exemple Vous pouvez avoir peut-être Les documents Pour vous autoriser De vous rassembler C'est ça le permis Dont il parle Au paragraphe 11 Je lis en passant Au temps de la Bible La façon d'ordonner un ministre C'était de reconnaître Un don de Dieu Dans ce ministre Reconnaître le ministère Amen Les dons et les appels Sont sans répentir C'est Dieu qui donne les dons Dieu a établi dans l'église Les apôtres Les prophètes Et ainsi de suite Vous voyez Un homme qui donne un don à un autre Ça n'existe pas Nous ne lui donnons pas Nous ne lui donnons pas le ministère Nous ne lui donnons pas les dons Nous reconnaissons le ministère Nous reconnaissons les dons Nous prions Nous les consacrons à Dieu Comme nous même nous avons été consacrés Nous les consacrons Amen C'est comme ça l'ordination Alors il continue Hors autant de la Bible Comme il dit Il prend l'écriture Le passage où Paul a dit à Timothée Que le don lui a été conféré Et bien il a dit C'est venu de sa grand-mère Loïs C'est ça que les gens lisent Et puis ils disent Non Comme c'est écrit Les dons que tu as reçus De ta grand-mère Ce don qui est venu de sa grand-mère Loïs Il a été transmis Ils avaient également remarqué en lui Ce chrétien verre fond Un don de parole Et ils lui ont imposé les mains C'est un signe qu'ils avaient reconnu cela Les anciens de l'église Lui a imposé les mains Reconnaissant cet homme Et plaçant le ministère apostolique L'imposition des mains sur lui Afin qu'il aille prêcher l'évangile Il a été envoyé Par un témoignage Comme quoi il croyait Que le don de Dieu Était à l'oeuvre en lui C'est comme cela qu'il est procédé C'est comme cela qu'il procédait ainsi Pour les ministres En leur imposant les mains En leur donnant la main d'association Afin de travailler ensemble Comme un accord devant Dieu Montrant qu'il avait vu le don à l'oeuvre dans ce frère Il a été appelé à quelque chose Et nous l'avons cru Il lui a imposé les mains Afin que Dieu Veille bien le bénir C'était une approbation Amen C'est ce que nous allons faire Oh bien aimé frère Amen C'est ce que nous faisons Il dit ceci Bon donc Les expressions extérieures Nous voyons frère Makine Un ministre Il était ordonné chez les méthodistes Mais quand il a vu le plein évangile Il s'est assis Il a suivi la parole Et maintenant Quand il a commencé à prêcher ce message Il a même oublié son origination De chez les méthodistes Il dit c'est un frère aimable Avec une femme charmante Et il est venu vers nous Il essaie de maintenir un petit groupe ensemble Là dans le wayau Avec frère et soeur docte Et les autres frères là-bas Et ici nous l'aimons Nous croyons qu'il est un homme appelé de Dieu Alors Comme nous l'avons fait pour frère Jim Sink Pour frère Graham Selling Pour frère Gignon Jackson Pour frère Huilar Kras Tous ceux que nous envoyons à partir d'ici Nous les aménons devant cette assemblée En donnant ces témoignages Nous procédons comme Vous l'avez entendu Nous leur imposons les mains Comme quoi nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu Et nous donnons notre approbation Qu'ils sont appelés de Dieu Nous donnons notre approbation à cela Et demandons que les bénédictions de Dieu les accompagnent Trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça En dehors de la Bible Si vous le faites Ce sera en dehors de la Bible C'est exactement de cette manière Qu'ils procédaient du temps de la Bible C'était de leur imposer les mains dans l'ordination Ils les imposaient les mains au diable Pour les placer dans l'église Tout se faisait par l'imposition des mains Et non en signant un tas de papiers Non Non Il lui imposait les mains Et lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit Et les laissait partir Que Dieu le conduise comme il veut C'est tout Voilà comme nous croyons qu'il faut procéder Frère Makine Nous sommes heureux ce soir De vous voir suivre cette voie Que vous avez suivi La chose que vous essayez de faire Pour accomplir quelque chose pour Christ Amen Mais nous croyons Que c'est le saintisme Qui appelle des hommes C'est le saintisme Qui ordonne des hommes Peu importe Nous pourrions imposer les mains A Frère Makine Ou à n'importe quel autre ministre Pendant des heures et des heures Ou toute la journée Il lui donnerait Des longues feuilles de papier Qu'il pourrait signer Des feuilles d'obéissance et de credo Ça ne produira jamais aucun effet Sur lui Mais que le Saint-Esprit descende sur lui Une fois que le Saint-Esprit descende sur lui Voilà Avec ça Ça y est Personne n'a besoin de lui dire autre chose Il est parti C'est tout Alors la seule chose que nous Pouvons faire C'est d'être en commune avec lui Réconnaissant que notre frère Tient cette place là C'est pourquoi nous invitons Le pasteur Simeon Amé Amen 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 Seigneur Jésus Aide-moi Aide mes frères et mes soeurs A ne jamais faire des compromis Avec ta parole Seigneur Jésus Pardonne nos insuffisances Que nous soyons ramenés à notre héritage Nous voulons être des croyants Vertueux Obéissants Des croyants pleins de foi Et je crois que tu as exaucé cette prière Car nous l'avons demandé Dans les noms qui étaient les vœux Au-dessus de tous les noms Dans les noms précieux De notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen